Bonjour François-Xavier Noumon. Bonjour Lali Sossou, bonjour chers amis très spectateurs, ravi de vous retrouver. C'est ça. Alors, ce matin, vous allez nous parler du projet de loi de finance gestion 2020, transfert de ressources aux collectivités locales. Exactement. Nous sommes toujours dans la période, cette période cruciale qui permet aux élites du peuple de scruter, de près, le budget, le projet de budget de loi de finance mis sur le table par le gouvernement. Cela revient à scruter de près, à regarder de près, à évaluer de près. Chaque poste de dépense ou de recettes devra nous permettre, tout cela devrait concourir à une bonne gestion de l'année à venir. Maintenant, pourquoi s'intéresser aux collectivités locales ? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé dans votre introduction, nous célébrons la journée internationale des toilettes. Donc, on parle d'assainissement, on parle d'accès à la population, surtout les couches les plus défavorisées aux infrastructures sociocommunautaires. Maintenant, vous aurez dû entendre aussi quelques dissensions entre l'État central et la collectivité locale en ce qui concerne par exemple la gestion de l'éclairage public et ainsi de suite, la construction de gare routière par exemple ou de stands dans les marchés. L'État a prévu, dans le cadre de la décentralisation, l'État a prévu d'allouer de façon annuelle des fonds aux collectivités locales devant leur permettre de faire face au mieux à leurs obligations en termes d'investissement communautaire. En fait, ce sont des allocations qui reviennent par une autre voie aux collectivités locales, étant donné que la plupart des collectes au niveau de nos collectivités rebondent au niveau du trésor de l'État central, quitte à l'État central maintenant de redistribuer et d'allouer des dépenses, d'allouer des budgets selon leurs besoins. Alors, l'État central s'ingénie donc à, depuis plusieurs années, à une meilleure identification des besoins prioritaires des populations. Donc cette volonté de l'État devrait, les appuis financiers aux communes servent principalement à la réalisation des modules de classe, de bureaux, de magasins, de latrine, des dispensaires, des centres de santé, maternité, des logements pour agents de santé, des hangars, des boutiques dans les marchés, dans tout ce qui a commencé dans nos communes, des clôtures pour les centres de santé et des aires de jeu, des réhabilitations d'infrastructures sociaux communautaires et scolaires, des aménagements et entretien de pistes rurales et voies urbaines, ça c'est important pour tout ce qui concerne l'agriculture et l'évacuation des récoltes, les constructions de dallo et de ponceaux, ça c'est en termes d'aménagement toujours des voies de dessert, des aménagements d'espaces publics, de sites touristiques et de centres de loisirs, des constructions et réhabilitations d'adduction d'eau villageoise et de forage, des installations de dispositifs d'éclairage solaire par exemple. Donc au titre de l'année 2020, l'État compte transférer par le canal du fonds, il y a un fonds d'appui au développement des communes qu'on appelle FADEC, si vous faites attention un peu partout, même dans Cotonou, vous allez voir des infrastructures réalisées en main, fonds FADEC, Alloué, fonds FADEC, Alloué, mais c'est de ce fonds qu'il s'agit, un fonds spécial pour le développement des communes. L'année passée, on était autour de 45 milliards de francs CFA comme allocation, l'enveloppe a grimpé pour l'année 2020 d'environ 2 milliards, donc on va se retrouver pour pour à 47 milliards, 239 millions de nos francs CFA. La décomposition des rubriques budgétaires du FADEC non Alloué, ce qui n'a pas été dépensé l'année passée ou n'a pas pu être mis à disposition des communes, vont s'élever cette année autour de 35 milliards pour principalement des investissements. Le secteur qui va drainer plutôt les investissements dans nos communes, c'est plutôt la santé et l'éducation. Nous avons les cantines scolaires, c'est évidemment l'État central a taillé sur mesure un budget. Aujourd'hui, nous sommes à 54% du taux de couverture, mais il faut bien également que les communes mettent la main à la pâte pour, disons, compléter ce budget et pouvoir offrir de meilleures conditions d'apprentissage et de vie simplement au sein de nos infrastructures scolaires. Donc, il y a deux postes. Principalement, c'est l'entretien des voies de dessert, des pistes rurales qui sont fondamentales dans nos contrées et villages et les investissements dans les infrastructures en infrastructures sociocommunitaires. Et voilà. Qu'est-ce qui est prévu pour la bonne gestion de ces ressources-là ? Parce que le tout ne suffit pas de mettre à disposition au niveau de ces collectivités locales les fonds, mais il faut que ces fonds soient utilisés à Bonissien. Non, aujourd'hui, je pense que depuis 2016, en tout cas, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, la reddition des comptes est systématique. Vous avez dû entendre ici et par là des mails qui ont été débarqués, des conseils qui ont été débarqués parce qu'on a soupçonné qu'il y a eu une mauvaise utilisation ou parfois des détournements des fonds alloués à la commune. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une veillée constante et les structures décentralisées de l'État ont mis en place des procédures qui permettent d'auditer en temps réel ces fonds alloués de l'État et de rendre compte en temps réel également. Donc je pense que le contrôle est systématique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dispersion, de poste de dispersion de ressources publiques, mais aujourd'hui, plus qu'avant, le contrôle est systématique. Le contrôle est plus précis et plus ferme et ça permet à l'État central qui exige déjà un peu plus qu'avant des contributions des uns, des autres, des citoyens, principalement au travers des prélèvements fiscaux. L'État est un peu plus rigoureux et ça, c'est une constante. Ça ressort dans toutes les notations, que ce soit les organismes sous-régionales et internationaux. L'État veille plus qu'avant à une gestion rigoureuse des ressources publiques. Donc il y a cette crête-là, évidemment, mais je pense que nous sommes aussi là au niveau de la gestion de nos collectivités dans une dynamique intéressante qui devrait permettre à terme de mieux, d'avoir un peu plus de ressources au niveau, un peu plus de ressources provenant de l'État central et une meilleure utilisation dans l'efficacité dans la construction, par exemple, des infrastructures sociocommunitaires, écoles, centres de santé, aires de jeux, parce que c'est aussi important. Ce n'est pas seulement en ville que nous avons besoin d'aires de jeux, de sites touristiques. Il y a de petits aménagements qui sont à charge des communes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans une dynamique qui devrait amener à ce que la décentralisation soit mieux vécue, mieux sentie et mieux appliquée sur le terrain. Très bien. Merci beaucoup, François-Xavier Noumon. C'est moi qui vous remercie. Pour la chronique de ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée également.